Salutations à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Bouclier. Donc voici ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Ah, il évolue Shabby. On va rédécrire son évolution. Ok, c'est un wagonier avec... Ok, d'accord. Un wagonier, oui. Ah, tu vas nous filer ton vélo, oui. On a un pont à traverser et une choupinette à encourager nous. Et à vélo, c'est plus facile aussi pour poursuivre les seins ninjas. Et puis quoi encore ? Vous n'avez même pas une modisme ? What the queen ? Ah, le challenger qui tombe la pique, c'est deux guignols, essaie de me voler. Bon bien. Tu voudrais bien de rendre un service et me débarrasser de... Bah bien sûr. Mais quel mytho ! On ne veut pas lui voler son vélo, on veut juste le réquisitionner. C'est pas la bonne cause. Poursuivre les challengers, pour les épuiser, c'est une bonne cause. Mais en fait, j'ai une idée, le meilleur moyen de dégoûter les gamins comme toi au défi. La reine, c'est de leur mettre une bonne règle. Si on a pu empainter les vélos tranquillement maintenant. C'est clair, il nous faut ce vélo. On n'a pas d'autre moyen. Tu peux peut-être exploser mon pote. Mais moi, je ne vais pas te rappeler. C'est clair, c'est toi un vrai danger pour Rosemary. On va s'assurer que tu ne puisses pas lui... Bon, bah c'est parti. Parfait, excellent, merci pour le service. Mais dis-moi, je vois que tu es un pote-étex. Ça se dit que tu as un modisme à nom. Excellent, parfait. Je vais te donner un vélo au moins, tu le sauras entre le bonnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modisme rappel des moteurs à tel point qu'il n'hésite peut-être pas à sauter dans n'importe quelle machine avec un moteur. Et celle-là, c'est là que j'ai eu une idée que j'ai mis en attachant un moteur sur le vélo. Je me suis dit que peut-être que le modisme se jette bien dedans aussi. Et puis on pourrait appeler ça un vélo T-Smart. Ou une moticyclette peut-être. Oh, allez, essaie, je suis sûre que tu vas adorer la vie à un moticyclette. Allez hop, monte sur ce vélo avec ton moticyclette. Ça y est, il évolue. Quoi ? Quelle erreur qui évolue ? Ah, voilà. C'est bon. Quelle erreur qui évolue ou en store gammeur ? Quoi, tu sais... Ah, tu vois là, je t'attendais pour mieux te défier. Continue d'avancer et je te prouver un combat singulier. Nous sommes deux de ce tiers challenger ayant tous deux emporté le patch plant. Un jeu d'amical, c'est l'entendement idéal. Je viens de rappeler. Euh, est-ce qu'il évolue Voltus ? Sur ma lévolution de Voltus, ou non. C'est assuré depuis en plus, Pico. Il va falloir que je m'entraîne comme un fou si je suis réveillé. C'est pas mieux que c'est distancé. Ah, il m'a dit un rapport. La prochaine sur la liste, c'est de là. De la reine des titres O. Allez, je vais aller faire la reine. Je suis navré. Mais le président est très occupé. Auriez-vous l'obligion ? Je te viens de vouloir nous laisser. Merci. Bon, bon, ok. Au revoir, monsieur le président. Enfin, cher ami, revenez. J'ai toujours le temps pour signer quelques autographes. Ouais, c'est parce que c'était des jolies demoiselles, hein. Espèce de père à l'air. Lui, il pensait à autre chose, hein. Il pensait à les draguer, là. C'est sûr et certain. Je vous donnerai même ma carte de ligue. Ah bah si, mais c'est ça. Il veut juste pécho. Il veut juste pécho chez Rose, là. Putain, hein. Enfin, Olive. Toutes ces bonnes... Ces bonnes gens ont bien le droit de profiter du plaisir que je leur apporte. Ma présence, elle aussi. Ne perd pas de vue que je sens le soutien des fans. Nous ne sourions rien. Sois donc un peu plus aimable avec eux, d'accord ? C'est bien beau d'avoir des fans, monsieur le président, mais il faudrait qu'il vous laissant tranquille si vous voulez continuer de les éblouir. Monsieur Chabra, Toi aussi, je vais continuer de tout donner pour vous. C'est fort et ma base. A toi, mon petit... Mon petit... Peux-tu juste me rappeler ton nom ? What ? C'est lui qui l'a recommandé et il se souvient pas... Travis, monsieur. Bien sûr, le brave petit Travis. Tu as bien grandi. Je me souviens encore de toi le jour où je t'ai donné un Pokémon. J'ai l'air bien parti pour réussir le défi des arènes et les protéger du maître aussi. Nous avons fait l'honneur de me soutenir, monsieur le président. Je vous... Je ne le savrais pas. Je serai le meilleur des challengers. Vous verrez, je vais m'entraîner de ce pas. Par contre, il est pas un petit peu enrobé, le professeur ? Il a pas pris quelques kilos depuis la dernière fois qu'on l'a vu sur le terrain, là ? Tu l'as fait le commentataire, là ? Tu t'appelles, Pico ? C'est bien, c'est là. Je me demande juste pourquoi Tara avait décidé de te rencontrer. Je viens d'avoir une idée merveilleuse. C'est normal après tout. Je suis tellement fabuleux. Ok, prends déjà le gros melon. Mon jeune ami, tu es en route pour affronter Donna ? C'est bien, c'est bien cela. Ecoute, je compte t'offrir un bon repas. Passe donc me voir une fois que tu auras obtenu ton badge pour que l'on célèbre ça ensemble. Tu pourras en profiter pour me parler un peu de toi, je suis curieux. Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous bousculer, mais il serait temps d'y aller. Je compte sur toi, jeune dresseur. Surpasse-toi pour l'avenir de Galar. Le Président a un planning très très chargé, mais il a prévu de passer au restaurant. Deux fruits de mer un peu plus tard. Fille récupérer ton badge et retourne-nous là-bas. Retourne-nous là-bas. Ne le fais pas attendre. Ok. Pas de soucis ma grande. Bon. Let's go faire ce deuxième badge. C'est parti. Il est où ? Ah, elle est là-haut la reine. Je vais y aller directement. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ah. Tout à son. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un casino. On verra ça plus tard. J'ai envie de faire la reine. Je peux teaser mon vélo maintenant. Ça ira plus vite. On ira déjà plus vite. Bonjour. Tu es un challenger, n'est-ce pas ? Ah là, je suppose que tu cherches Donna, la championne d'arène. Elle est au phare. Mais... Où est le phare ? Tu me dis, cherche la mère et tu le trouveras. Ok. Ah bah, c'est beau, j'ai trouvé. C'est quoi ce statut chelou, là, à l'entrée ? Mais il est bloqué, le phare ! Je ne peux pas y accéder. Ah si, non. Elle est juste à côté. Ok. Je pense qu'elle était dedans, le phare. Tu es un challenger, n'est-ce pas ? Euh... Excellente déduction. Et... Tu es parrainé par Tara. Euh... Ouais. Nous autres champions parlons souvent de toi. Ta réputation te précède. Tiens, c'est pour toi. Je suppose que tu as envie d'en savoir plus sur moi. Ok, sale. Carte de lit. Retrouve-moi au stade de Skifor. Il y a quelque chose que j'aime encore plus que la pêche. C'est le combat Pokémon. Putain, il va y avoir un défi avec la pêche. Bon. Onigo... On n'aura pas trop long, je pense. Onigo. Alors... Ah, il y a encore Monsieur Pokeball. Bon, on va passer la... Appa Ball. Merci pour l'Appa Ball. C'est très généreux mon pote. Merci. D'ailleurs, il faudrait que je remette ma tenue de combat. Je ne sais pas comment on l'a fait. Carte. Carte. Album... Euh... Nabil. Par contre... C'est quoi 689... Euh... 89ème. C'est son numéro de Pelser. Bonjour. J'ai acheté une tenue, mais je ne peux pas la mettre. Pourquoi ? Tant pis, hein. Écoute, on va garder notre tenue Challenger dégueulasse. On verra ça pour la prochaine fois. Bonjour, jeune Challenger. Je suppose que tu prends part au défi de l'Arène et que tu viens affronter la championne du type haut. Commence par enfiler ton uniforme. Les vestiaires sont sur ta droite. Ah, mais peut-être avec le vestiaire je peux changer. Parfait. Il te va à merveille. Tu peux maintenant commencer la mission d'Arène. Attention, une fois la mission commencée, tu ne pourras plus accéder à ta boîte Pokémon. Ouais, je m'en fous. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais la déglinguer. J'ai mon verre pomme, là. Ah oui, il n'a pas d'attaque plante. Merde. On a vol tout tout. Quoi ? C'est quoi le sto ? Ah, il faut combattre les dresseurs pour libérer les fillots et aller à l'Arène, c'est ça ? C'est un délire comme ça. Bon. Allez, let's go. Voilà, la mission d'Arène dit ce qu'il faut. Le but, c'est d'arriver à sortir du limberin. Enfin, ce ne sera pas si simple car il ne peut que l'autre bloquer le passage. Comment faire dans ce cas, me demandes-tu ? Eh bien, tu sais, peut-être appuyer sur un bouton. Ah non, c'est avec des boutons. Merde. En avant, c'est parti pour la mission d'Arène. Ok, t'inquiète. Attends un peu tôt. Hop. Je vais juste mettre mon vol toutou en premier, là. Voilà. Allez, let's go. Bienvenue au stade machin. Allez, hop. Triton. Pokémon dégueulasse. Hop. Il tincelle. Il faut. Il joue combien, déjà ? Il joue sur le niveau. 21. Ah bah, il s'est pris quasiment à one. Aïe, aïe. Voltoutou qui fait le taf. Oh, Voltoutou, il va faire le taf sur cet Arène. Je le sens. Il est chaud. Il est chaud patate. Allez, hop. C'est KO. On va voir. Par contre, il prend tellement cher. Ce serait bien que tu aies tout l'outil. Hop là. 2600. Potion utilisée. Voltoutou. Voilà. Voltoutou qui va faire le taf. Juste avant, il va appuyer sur le bouton. Ah ouais, d'accord. Non, je comprends ce que c'est. Ça va. C'est pas si compliqué que ça, l'arène en fait. Hop. Du coup là, il va falloir que j'active ça. Moi, je suis juste à passer là. Je fais le combat. Normalement, j'active ça. J'ai touché là. Détincelle. C'est presque mort. C'est pas du jeu. En plus, c'est un coup critique. Non, mais vole-toutou. Apprends à attaquer plus fort là. Évolue. C'est ok. Ça serait bien. Putain, il faut qu'il évolue, vole-toutou là. Ouais. Ah ouais. Une évolution. Il y a pas une évolution. Ah là, ça mûre. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a pas du tout. Putain, il est voulu pas. Il va pas. Il va pas. Écrapance. On va garder le même Pokémon. Écrapance. Hop. Éclair. Étincelle. Pourquoi il a pas appris Tonnerre ? Tonnerre, c'est plus puissant qu'Étincelle. Quoique, ça a fait le taf quand même. Bon, il va crever. Il a pas de défense. Bon, mais vole-toutou. Quand même. Au nom de tous les chiens électriques, fais-le dans cet épisode. Fais cette arène. Ouais, qui est niveau 22. J'aurais du vraiment prendre Dinavolt, hein. Dinavolt qui est beaucoup plus puissant, hein. Quoi ? Ah oui, parce que faut que j'appuie après sur celui-là. Pour débrouper et tout. C'est pas grave. Ok. Euh... On va vite. Soignivolt et tout. Je vais faire passer niveau 24. Allez. J'ai envie. J'ai envie. J'ai envie de le faire passer niveau 24 parce qu'il me saoule. Hop. Utiliser. C'est ça. Utiliser. On voit le poutou. Combien ? Allez, on va dire 20. On va se faire passer niveau 23. mais non mais non mais non on a mis 15 encore voilà allez voile tout le pas de niveau 14 voilà bientôt niveau 20 24 bientôt niveau 25 ça c'est cool donc hop sera déjà plus puissant il est vraiment claqué au sol si on le laisse comme ça je peux au coup finira le premier plus de deux le voilà les trois la cam c'est coupé je sais pas pourquoi non à un moment vous n'aurez pas vu la cam ça veut dire qu'il n'y aura pas eu le son de kilos de ma voix je verrai comment je vais faire au montage je suis rare c'est vrai que je pense que je vais rectifier ça au montage il n'y a pas eu ma voix pendant quelques moments à moins que c'est depuis le début j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer t'imagine je sais pas depuis quel moment c'est coupé en fait c'est pas grave il n'y a pas eu ma voix pendant un petit moment mais je suis de retour on rectifiera ça je rectifiera ça sur montage alors hop aussi lui on est claqué au sol hop étincelle c'est super efficace vas-y il vole tout non sûr hop étincelle et c'est fini je suis sûr qu'elle est mal bc elle et voilà niveau 25 vol toutou allez dis moi que t'évolues l'évolution l'évolution vite 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 l'évolution il évolue c'est ça qu'on veut quoi vol toutou évolue il va évoluer en en gros chien oh il est trop mignon il est trop bien il est trop beau en fait tu vas te garder c'est un vol toutou évoluant en fulgur dog oh non il est trop bien trop bien ce pokémon j'aime bien pokémon chien électrique ah mais je me suis auto-poincé là mais tu veux que je repasse une tragique du début aïe coup dur pour le jeune joueur français je l'affrontais elle pour rien je peux même pas retourner au début ah ok faudrait que j'active l'eau rouge avant attend si j'active ça si j'active ça ok mais à quoi parce que justement Kilo je suis bloqué parce qu'il me demande d'activer un jaune si je l'active ça va me désactiver les jaunes ça va réactiver le jaune qui est à côté et je peux plus passer non mais je peux pas désactiver le rouge parce que si j'active le rouge ça va en fait il faut que je désactive le bleu pour activer ce rouge là sauf que je ne peux pas du coup il faut que j'active un rouge mais pour activer un rouge il faudrait que je passe par vous ah si ça y est j'ai compris c'est juste que je ne le faisais pas dans le bon ordre je pense que c'est ça euh ouais c'est ça c'est que je ne le faisais pas dans le bon ordre mais d'abord j'active celui là plus que j'active le rouge plus que j'active le bleu voilà et voilà comme ça on n'aura plus que la reine à faire la championne bon il faut faire la reine il faut faire la championne j'ai compris c'est trop bien je vais passer ma mission alors je me vole plutôt qu'en première position d'ailleurs qu'ils montaient niveau 26 c'est trop bien let's go pour combattre Dona 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 deuxième badge qu'on va obtenir ça va être génial bienvenue dans mon arène challenger comme tu le sais je me nomme Dona désolé que tu n'aies eu à me chercher tu es venu à bout de ma mission d'arène qui était pourtant relativement complexe et tu dis cela en toute humilité tu possèdes un esprit affûté qui te prédispose à la carrière de protresseur pokémon mais ton discernement suffira-t-il à te sauver face au torrent de mes attaques on va voir ça Dona 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 on entend le public en fait allez Dona la championne d'arène va se battre allez on va ton premier pokémon un poids sirène je ne crois pas qu'il va faire un peu confus bon j'ai accès à la dynamax à trois pokémon ou deux j'ai pas fait arbé enfin on va le faire un petit étincelle est-ce que c'est un one shot mais oui alors avec la différence de niveau ça devrait le faire ok niveau 27 c'est cool embrocher continue sans changer hum hum étincelle ok c'est bon ça décède encore une fois c'est cool car pomme niveau 23 torgarde mort on va changer étant bon non on va garder en fait il est proche mais ah ouais il est proche c'est pas qu'il ne passe pas sur il est proche je pense que c'est lui qui va se me faire chier je pense pas que une attaque soit efficace c'est quoi l'indien mais ça va pas passer étant donné qu'il est petit peu qu'il est proche en même temps avage gigamax aussi aussi voilà c'était sûr torgarde mort libère la puissance du dynamax allez envoie le et lui il a une dynamax particulière je crois j'avais pas une dynamax des amis il me semble que si c'est pas grave hop sinistro max j'ai fait que dalle en tout cas je baisse sa défense sp c'est lui ce pro max aussi mais en même temps non c'est vraiment les dégâts ah ouais mais c'est la merde défense spéciale qui baisse vas-y on tape aussi pro max de toute façon là je peux rien faire parce que c'est détecté qu'il passeront partout en même temps reviens mort encore sa défense de bc c'est ce qu'il peut parler ça se joue aussi neustro max les gars attention euh de toute façon là il me tue le prochain tour il me tue c'est sûr il me reste 45 hp on va essayer une petite fulgure max voir ah mais ça passe en vrai ok je pensais que ça passerait pas et puis on dirait qu'il était petit proche je réagissis bien plutôt mais de toute façon voilà mec voilà on a notre deuxième badge et en plus t'as vraiment mon niveau 25 c'est hmmm Cholidrome je sais pas quel niveau il évolue mais euh on va essayer de le faire évoluer quand il arrive c'est pas plus mal c'est alors tu as beau j'ai fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe merci je sais incroyable ma foi je ne peux que reconnaître ta victoire poursuit ton avancée victorieuse tout au nom du défi des arènes avec l'aide de ton équipe qui sait ta fougue te mènera peut-être jusqu'au titre de maître j'espère en tout cas ton équipe et toi ton équipe et toi avez su vous montrer digne de ce badge je porte le fièrement merci allez 10ème badge il est même pas collé mais non vous pouvez maintenant que de tirer tes pokémons jusqu'au niveau 30 je pense que le champion du type feu se fera une joie de vous affronter étant donné ton niveau type feu ouais ouais torgamor il va l'abattre bravo pour ta victoire tu as vaincu les donards la championne accepte cet été en souvenir de ce jour siphon je la taille bien mais euh fais pas beaucoup de dégâts j'ai pas mis à rien et voici une copie de son uniforme en prime merci ton équipe et toi vous avez remporté le badge haut avec brio je garderai un œuf sur vous pour en savoir jusqu'où vous irez comme comme ça merci bien non c'est rien que j'allais voir au magasin je suis pokéball ça va du coup il fallait qu'on revoit le professeur avec sa secrétaire là ah il va le président t'attend au restaurant de brise la main ne traîne pas en chemin s'il te plaît voici sa carte de ligue au cas où tu aurais oublié son visage comment on peut oublier le visage de shiroz quand même le président shiroz ne remet jamais à plus tard ce qu'il peut faire sur le champ il refuse de faire attendre même un instant ce qui pourrait bénéficier de son aide et moi je n'aime pas que l'on fasse attendre le président alors au galop oui madame bon on va aller le voir puis on va s'arrêter là pour cet épisode voilà c'était ici ouais c'était ici je crois en plus on a des petits supporters mode le président on veut voir le président les amis oh c'est joli bienvenue au brisland le meilleur restaurant des fruits de mer du tout galard oh pico sans toi et nous a fait tout ta victoire tiens tu as été invité toi aussi oh mais vous vous connaissez merveilleuse je vous en prie prenez place ah oui non c'est Tarak c'est avec Tarak qu'on l'a vu donc on a des rencontres à Sonia ce qui est fort d'une ville qui vit traditionnellement des produits de la mer quitte à aller au restaurant le choix ne se pose pas il faut manger local tous les plats de la carte sont plus délicieux les uns que les autres vous ne serez pas déçus je propose que cette chère professeuse Magnolia se porte toujours comme un charme nous lui devons beaucoup voyez vous c'est elle qui a découvert comment utiliser le pouvoir des étoiles vieux pour dinamaxer les pokémon sans ses travaux jamais nous aurions pu fabriquer les poignées du dinamax oui mais nous sommes encore loin d'avoir les élucidés tous les mystères du dinamax je dois avouer que ça la préoccupe elle me force même à emporter un détecteur de source d'énergie dès que je sors oh un détecteur de source d'énergie c'est si pratique ces petites choses vous savez c'est grâce à eux que nous avons découvert ces lieux riches en galarion qui permettant aux pokémons de se dinamaxer mais je suis d'après d'apprendre que cette chère professeuse Magnolia est préoccupée si seulement je pouvais faire quelque chose j'ai peut-être une idée Yves, veux-tu bien me donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle de reliques de qui ? Korman je suis persuadé que la clé des secrets de dinamaxer est liée à l'histoire de notre région c'est doté monsieur, je vais arranger cela sur ce, dois-je vous rappeler que l'heure tourne monsieur le président ? quoi déjà ? oh non j'aurais voulu discuter avec Pico c'est dommage, mais que voulez-vous ? c'est la durvie du PDG mon temps le Marc n'appartient pas ? je vis que pour Galar mais quel genre d'homme serais-je ? si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques je suis obligé d'y aller maintenant mais bon, il y a sans doute raison si j'ai bien une chance de trouver des infos sur la légende, c'est là-bas au fait, tu as obtenu le badge O bravo Donna et une adversaire coriace tu as bien mérité cette CT pour la peine merci, c'était vengeance c'est une bonne attaque mais je pense pas la prendre en parlant de Donna, c'est une bonne copine je vais aller lui faire un petit coucou à plus Challenger ok pourquoi pas yo toi, tu as déjà le badge plant et le badge O c'est ça ? dans ce cas notre prochain adversaire sera le même Cabu, le champion de moto j'ai justement entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar numéro 2 donc à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à mon tour bah autant faire un crochet par la mine on tombera peut-être sur lui avec un peu de chance ok, bah objectif aller à la mine là les badges vont s'enchaîner voilà, tout simplement là les badges vont s'enchaîner ça va être cool je vais soigner mes Pokémon s'il te plait de cet épisode de Pokémon ouais je sais, c'est triste mais n'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode bien évidemment et activer la cloche des notifications si cet épisode t'a plu, tu peux toujours aussi liker l'épisode un petit pouce bleu en l'air ça fait toujours plaisir de voir que ça t'a plu et sur ce du coup je m'arrête là pour cet épisode on se retrouvera du coup pour le prochain épisode à 15h Bye !